Donc je reprends cette notion fondamentale qui était restée extrêmement mystérieuse pendant des siècles, jusqu'au cours de cette semaine, où peut-être pour la première fois ces notions ont été décodées. Ce fameux secret qui traverse toute l'histoire de la Kabbalah, qui parle donc de cette brisure des réceptacles avant même la création de notre monde, c'est-à-dire donc que Dieu avait créé une autre réalité avant la nôtre. Et cette réalité, selon le langage codé des maîtres, était composée de réceptacles et d'énergie, et ces énergies étaient trop puissantes, elles ont fait sauter le réceptacle. Et le premier, on pourrait dire le premier indice pour nous permettre de décoder, le premier indice qui avait été rapporté par l'Ariya Kadosh, était de dire que cette lumière, cette énergie qui a fait sauter les réceptacles, était la lumière des yeux. Mais il n'en dit pas plus. Et donc il aura fallu attendre des siècles pour qu'on puisse commencer à découvrir et décoder ce à quoi fait allusion cette notion. Alors on a expliqué effectivement cette semaine que l'une des manières de comprendre est la chose suivante. En vérité, ce monde qui a explosé fait aussi, je dis aussi parce que, pas que, mais fait aussi allusion à la création des âmes. C'est-à-dire avant que notre monde à nous soit créé, Dieu a d'abord créé les âmes, c'est-à-dire donc les énergies qui vont permettre à l'être d'exister. On est tous d'accord que l'être, ce n'est pas uniquement le corps qui n'est qu'une enveloppe, l'être c'est essentiellement ce qui se trouve dans le corps et qui lui permet d'exister. Ce n'est pas le corps qui pense, ce n'est pas le corps qui ressent, et c'est encore moins le corps qui a des exigences morales et spirituelles. Tout ça sont des forces de l'âme. Et donc les âmes ont précédé la création de notre monde. Les âmes sont des créatures elles aussi. Les âmes qui avaient été créées au départ, selon maintenant le décodage, sont les âmes du Olam à Touhou, ce fameux monde qui a explosé, auquel la Torah fait allusion lorsqu'elle dit que la terre était Touhou et Bouhou, Touhou et Bouhou, et qu'il y a donc eu, d'après les maîtres de la Kabbalah, une explosion à l'intérieur de ce monde. Et ces âmes, on va les appeler donc, toujours selon les références de nos maîtres, les âmes du Touhou. Et qu'est-ce qu'elles avaient de particulière, ces âmes du Touhou ? C'est que justement, elles avaient été créées à partir de l'œil, c'est-à-dire décodées. Ces âmes avaient un niveau extrêmement élevé de perception du divin. C'était des âmes, on pourrait dire, d'un niveau spirituel inimaginable, au point qu'elles étaient véritablement en face de Dieu. « Elles se savaient vues, elles se voyaient vues ». Et donc, on a expliqué que, justement, parce qu'elles se savaient et se voyaient vues, elles n'ont pas pu supporter finalement ce regard permanent qui s'exerçait sur elles. Et donc, elles ont explosé. Elles ont explosé, cela signifie, à notre niveau, qu'il s'est passé quelque chose qui va leur permettre, à ces âmes-là, d'échapper au regard de Dieu. Elles n'ont plus voulu le regard de Dieu. Il était insupportable. Et donc, elles ont voulu fuir ce regard, exactement comme on a expliqué hier. Après la faute, qu'est-ce que fait Adam ? Il se cache en imaginant qu'il ne sera pas vu, ce qu'on a décodé hier, comme étant, effectivement, une chute sur le plan spirituel. Avant la faute, il voyait que Dieu le voyait. Après la faute, il ne voit plus que Dieu le voit. Mais ce qui se passe au niveau de Adam n'est que la répétition, dans notre dimension, d'un phénomène intérieur qui s'était déjà produit au niveau des âmes, où elles avaient été, au départ, créées pour être vues, et elles savaient qu'elles étaient vues, mais quelque chose s'est passé. Elles n'ont plus voulu être à ce niveau-là. Elles ont fui ce niveau. Et la fuite de ce niveau, c'est ce que nous appelons, effectivement, la brisure. Alors maintenant, qu'est-ce que sont devenues ces âmes ? Est-ce qu'elles ont disparu ? Est-ce qu'elles ont été véritablement détruites ? Non. Écoutez bien la suite du cours. Ce que je n'ai pas révélé jusqu'à présent. En vérité, ces âmes, telles que Dieu les a créées, d'abord avec la capacité de voir qu'elles sont vues, ce qui sous-entend à un niveau extrêmement élevé, et puis après avec cette révolte de ces âmes pour ne plus être vues, ces âmes ont été volontairement créées avec ces deux moments pour pouvoir après descendre dans notre monde et tout simplement, écoutez bien, bien, bien le ridouche d'aujourd'hui, si on vous met un peu moins fort parce que c'est insupportable, elles sont tout simplement, elles composent les âmes qui se trouvent à l'intérieur de l'humanité tout entière, ce qu'on appelle les 70 peuples. Les 70 peuples qui, selon le code biblique, composent l'ensemble de l'humanité dans toutes les générations, il s'agit bien sûr d'une décomposition qui n'a rien à voir avec les peuples tels qu'ils sont quantifiés et nommés à l'ONU aujourd'hui ou dans les livres d'histoire hier, il s'agit d'un regroupage de l'humanité tout entière, quelle que soit sa population, ce découpage était valable lorsqu'il n'y avait que 1 milliard d'habitants sur Terre et est valable encore aujourd'hui lorsqu'il y a 7 milliards d'habitants sur Terre. C'est un découpage fondamental qui est le découpage de l'humanité. Exactement de la même manière que le temps est découpé en 7, les 7 jours de la semaine, quelle que soit l'époque, il y a toujours 7 jours, non 6, non 8, de la même manière l'humanité est décomposée selon la même logique, pourquoi le chiffre 7 c'est un sujet en soi, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais l'humanité est décomposée en 7 elle aussi, et après c'est qu'un problème de quantification, mais qualitativement parlant, il n'y a que 70 peuples. Maintenant vous remarquerez, et je l'ai expliqué hier, que la valeur numérique de 70, 70, la lettre qui correspond c'est Aïn, et la valeur numérique de Aïn, 70, Aïn signifie l'œil. Et donc on retrouve, je complète ce que j'ai expliqué hier, ces âmes, qu'on appelle les âmes du Tou, qui étaient à un niveau extrêmement élevé, après ces âmes-là ont chuté, elles n'ont pas pu, elles n'ont pas voulu rester à ce niveau-là, elles ont fui l'œil, mais dans la mesure où elles portent en elles le problème de l'œil, soit d'être vu, soit de fuir la vue, elles portent en elles le problème de l'œil, représenté par la lettre Aïn, et c'est pour ça que ces âmes-là vont descendre après dans notre monde, Dieu savait exactement ce qu'il faisait, c'est ce qu'il voulait, et ces âmes-là sont tout simplement les âmes qui se trouvent à l'intérieur de l'ensemble des hommes et des femmes sur terre, c'est-à-dire les 70 peuples, 70 Aïn, l'œil. Donc, pour l'instant, je ne précise pas Israël, pas Israël, je parle les 70 peuples, je suis en train, si vous voulez, de vous expliquer, d'après les secrets les plus profonds de la Kabbalah, toute l'histoire de notre monde. Et donc, il n'y a pas d'autres âmes, il y a ces âmes qui vont descendre et former 70 peuples. Donc, quelle va être l'essence des 70 peuples une sorte de paradoxe de ce que j'appelle toujours cette schizophrénie, cette dualité entre un potentiel extrêmement élevé, car dans l'essence de ces âmes, l'âme du monde, il y a une possibilité de s'élever à un niveau extrêmement haut, puisque au départ, ces âmes avaient été créées et conçues pour être vues et savoir qu'elles sont vues, le niveau le plus haut de relation avec le divin, puisque c'est le face-à-face, mais, encore une fois, elles n'étaient pas au départ, et volontairement pas au départ, préparées à supporter ce niveau, elles l'ont fui, elles sont tombées. donc, la schizophrénie, parce que ces âmes-là, qui sont donc l'ensemble de l'humanité, ont une racine extrêmement élevée, mais d'un autre côté, pour l'instant, un refus total, on pourrait voir même dire une sorte de traumatisme, de rejet total de cette relation face-à-face avec Dieu. Ce qui veut dire que toute l'histoire de l'humanité terrestre va commencer par un traumatisme, par un rejet, par un refus d'être vues. De là, vous allez comprendre, d'abord, je le dis d'une manière très globale, l'origine millénaire de l'idolâtrie. Pourquoi, très vite et très tôt, d'après notre tradition, déjà, au niveau du fils de Adam, le troisième fils de Adam, Adam a eu trois fils célèbres, Cain, Havel, il n'est rien resté d'eux, et le troisième, Enoch, euh, Enoch était son petit-fils, pardon. Au niveau du petit-fils, il a eu trois fils, donc Sheth, le troisième, et de lui est sorti Enoch. Au niveau du petit-fils de Adam, Az, Uchal, Likro, Bechem, Hachem, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à refuser de prononcer le nom de Dieu, Rachet explique qu'à l'époque de Enoch, l'idolâtrie a commencé. Or, si on réfléchit avec tout ce qu'on a déjà expliqué sur le phénomène de l'idolâtrie, si on réfléchit et on explique d'une manière relativement simple qu'est-ce que c'est l'idolâtrie, c'est la volonté, le désir de mettre des intermédiaires entre nous et lui pour que surtout il ne nous voit pas. Exactement de la même manière qu'un roi dirige son royaume avec quantité d'intermédiaires entre lui et le peuple, qui fait que même si nous obéissons à ses ordres, nous pouvons passer notre existence à ne jamais le voir. La plupart d'entre nous n'ont jamais vu le dirigeant de l'État d'Israël et ça ne nous empêche pas de vivre selon les lois de l'État. A plus faute raison à l'époque des rois. Véritablement, il n'y avait pas de possibilité de le voir. Et donc automatiquement, qu'est-ce que c'est l'idolâtrie ? J'accepte ma relation avec toi mais surtout pas sous ton regard. Ça, ça m'est insupportable. De cette idolâtrie qui au départ explique le Rambam, maintenant on revient sur ce fameux Rambam que je rapporte à chaque fois. Le Rambam explique qu'au départ cette idolâtrie n'était absolument pas un refus de Dieu mais tout simplement la volonté de prendre une certaine distance par rapport à lui et puis après quand on a commencé à s'éloigner une fois on s'est éloigné un peu plus un peu plus jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la véritable idolâtrie où il est carrément remplacé et plus personne ne sait qu'il a existé. mais au départ c'était simplement une distance. Mets entre toi et nous quelqu'un quelque chose qui fait que ce n'est pas directement avec toi et sous ton regard que l'on va vivre. Donc c'est pour ça que l'humanité toute entière globalement est idolâtre selon la définition profonde authentique de l'idolâtrie l'idolâtrie véritable n'est pas le culte de l'image n'est pas le culte de la statue ça on pourrait dire c'est son déchet ça c'est l'idolâtrie déchet excrément excrément c'est pas de moi c'est dans les versets qui appellent l'idolâtrie Gilulim qui veut dire les excréments mais l'idolâtrie des origines n'est absolument pas un excrément c'est véritablement la soumission à Dieu mais qu'on ne voit pas et qu'il ne nous voit pas et de là on est tombé après dans l'idolâtrie excrément mais ça a pris des siècles voire des millénaires donc on comprend maintenant ce qui se passe au niveau de l'humanité alors qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau d'Israël quelle est la place d'Israël pour l'instant je ne fais qu'un résumé de toutes les notions expliquées cette semaine mais d'une manière beaucoup plus profonde beaucoup plus fondamentale et surtout en réutilisant d'une manière décodée comme jamais ça n'a été fait ces principes de Kabbalah qui d'une certaine manière sont les véritables clés qui nous permettent de comprendre tout ce qui se passe sur terre donc maintenant où nous nous situons nous peuple juif alors nous savons que le peuple juif n'est pas un 71ème peuple le peuple juif est le subtrat le subtrat ça veut dire il est de cette manière le prélèvement la trouma des 70 d'où savons-nous que nous sommes appelés trouma parce que la Torah nous appelle nous sommes la prémisse de la récolte de Dieu et le mot comme nous le savons dans la Torah fait allusion à la trouma à cette partie qu'on prélevait de la récolte et qu'on offrait à Dieu qui s'appelle comme il dit le prélèvement de votre récolte et donc le peuple juif est la trouma des nations c'est à dire que nous avons été prélevés du milieu des nations pour commencer le tikkun pour commencer la réparation de ce qui s'est passé déjà dans les mondes supérieurs au niveau de la fuite des âmes et après de ce qui a continué à se passer sur terre dans la dégringolade depuis l'idolâtrie du départ jusqu'à l'idolâtrie à excrément et donc le peuple juif n'est pas un peuple à part qui a sa propre histoire le peuple juif est le prélèvement des peuples dont l'histoire est le laboratoire le microcosme de la réparation de l'ensemble de l'humanité c'est pour ça que nous avons exactement nous aussi une structure qui a pour valeur 70 les fameux 70 personnages qui composent la famille de Yaakov fin du premier livre de la Torah pourquoi 70 parce que pour chaque nation nous en avons un 70 nations 70 juifs puisque nous sommes le microcosme donc on passe de milliers de personnes qui forment une des 70 nations à un juif dans un juif il y a des centaines de milliers de non juifs mais c'est un prélèvement et comme il y a 70 nations il va y avoir 70 hébreux au départ qui vont être l'atome fondamental qui va créer Israël même si après Israël deviendra 600 000 personnes et puis après plusieurs et plusieurs plus encore et plus encore la structure fondamentale c'est toujours 70 exactement comme l'existence sur terre ou même s'il y a des cellules des molécules et tout ce que vous voulez au départ il n'y a que des atomes l'atome fondamental d'Israël a pour valeur numérique 70 qui fait allusion donc aux nations et qui fait allusion à l'œil c'est à dire que Israël a été prélevé du milieu des nations pour réparer l'œil abîmé c'est à dire donc ramener l'humanité à ce niveau de face à face à ce niveau d'être capable d'accepter le regard de Dieu sans peur sans crainte et de pouvoir supporter cette relation avec Dieu qui au lieu comme pendant toute l'histoire et avant même l'histoire au lieu de faire peur et de détruire va au contraire être source de progrès et ceci pour l'éternité alors on a expliqué que de quelle manière fondamentalement la reconstruction la réparation va être faite la Torah va donner à ce peuple échantillon deux forces qui sont les forces de l'œil la Torah comme on l'a expliqué hier qui permet à l'âme de retrouver le niveau de l'œil c'est pour ça que quand on a reçu la Torah nous avons vu les voies et de même la terre d'Israël comme on l'a expliqué hier aussi qui est sous le regard de Dieu ça je vous renvoie à tous les cours jusque là nous avons réexpliqué d'une manière forte puissante et profonde tout ce qui a été dit hier et avant-hier mais cette fois-ci selon le regard c'est le cas de le dire véritablement le regard véritable des explications profondes des maîtres qui connaissent les secrets de la Torah et tel que je les ai décodés aujourd'hui et tel comme je l'ai expliqué qui n'avaient jamais été décodés auparavant jusqu'à cette semaine maintenant on va avancer un petit peu plus j'ai expliqué très globalement que la fuite des âmes va faire donc que ces âmes veulent échapper au regard mais sachez que ces âmes vont se scinder en deux groupes d'âmes en deux catégories fondamentales chacune d'entre elles va vivre sa fuite son refus d'être vue d'une autre manière c'est à dire il y a une catégorie qui elle va véritablement telle que je semble l'avoir expliqué telle que vous l'avez compris qui va véritablement tout faire pour ne plus être vue et une autre catégorie qui elle va avoir d'une certaine manière une réaction à l'extrême opposé de la première catégorie c'est à dire on va complètement se soumettre et s'écraser devant le regard j'explique quand quelqu'un te regarde et que tu ne supportes pas d'être vu tu as deux possibilités soit fuir le regard il ne te voit plus soit parce que tu ne supportes pas tu t'écrases et tu t'annules complètement devant le regard donnons un exemple simple dans la vie de tous les jours dans l'éducation des enfants il y a deux réactions possibles je parle bien sûr avec des images d'épinales sans toutes les nuances extrêmement importantes mais au niveau on pourrait dire de la base de ce qui pourrait être l'explication il y a deux types de réactions de l'enfant face au regard omniprésent et exagéré des parents ça veut dire des parents qui sont trop présents et qui étouffent il n'y a que deux réactions possibles soit l'enfant s'enfuit et donc le père ne le voit plus soit l'enfant perd sa personnalité il s'écrase complètement et il n'est donc plus en conflit avec le regard puisqu'il s'est complètement annulé il y a donc deux possibilités et uniquement deux possibilités de fuir un regard qui t'oppresse soit tu le fuis physiquement soit tu t'annules entièrement et comme tu t'es annulé il ne t'oppresse plus puisque tu as perdu ta propre personnalité qui justement créait la tension et la difficulté car qu'est-ce qui fait que le regard est insupportable le fait que j'ai ma propre identité ma propre dignité ma propre aspiration et mon propre désir de liberté donc comment supporter ton regard omniprésent et bien soit j'exprime ce que je suis en te fuyant et je n'ai plus l'oppression de ton regard soit je disparais moi puisqu'il y en a un des deux qui doit disparaître ou c'est toi ou c'est moi c'est moi qui disparais ce qui veut dire que ces deux réactions d'âme soit j'existe et c'est toi dieu qui n'existe pas soit je n'existe plus et qu'il n'y a que toi qui existe ces deux réactions vont créer deux types d'âmes qui quand elles vont descendre sur terre vont donner naissance à deux types de civilisations que l'on va appeler la civilisation de l'est et la civilisation de l'ouest j'explique nous savons comme nous l'avons dit déjà cette semaine au tout début de la semaine que selon le code biblique l'histoire avance de l'est à l'ouest selon le parcours du soleil et en vérité ce parcours du soleil fait allusion à deux types fondamentaux de civilisation la civilisation occidentale appelée ou plutôt d'abord selon l'ordre la civilisation orientale avec toutes ces nuances infinies que l'on appelle la civilisation de l'est et la civilisation occidentale avec toutes ces nuances infinies que la Torah va appeler la civilisation de l'ouest maintenant sachez et c'est l'un des points extrêmement forts d'aujourd'hui que ces deux civilisations l'orientale et l'occidentale sont les réceptacles de ces deux types d'âmes on ne choisit pas d'être oriental et d'avoir tous les modes de fonctionnement orientaux on ne choisit pas d'être occidental et d'avoir tous les modes de fonctionnement occidentaux on est tout simplement l'expression de l'âme fondamentale qui est en nous et il ne serait pas faux pour simplifier les choses de dire qu'il y a une âme orientale et il y a une âme occidentale une âme est et une âme ouest ce qui veut dire une âme est orientale qui elle pour résoudre le problème de la tension provoquée par le regard va faire le choix de la soumission absolue et totale il n'y a plus que Dieu qui existe et l'homme n'est là que pour s'annuler devant lui et il y a les âmes de l'ouest qui elles ont choisi d'exister et pour exister de refuser l'existence de Dieu c'est nous qui voyons mais lui ne voit plus dans le langage biblique ces deux âmes sont représentées par deux personnages extrêmement codés que nous allons décoder pour la première fois aujourd'hui pour la première fois depuis que la Torah a été donnée ces deux âmes s'appellent Esav et Ishmael Esav incarne l'âme de l'ouest l'âme occidentale qui elle pour exister refuse de permettre à Dieu le droit de voir et l'âme d'Ishmael qui elle pour exister dans la mesure où elle ne veut pas de conflit avec le regard divin et ne peut supporter le conflit de ce regard que ce regard engendre l'âme d'Ishmael va choisir l'annulation totale absolue la réduction jusqu'à l'explosion totale de l'humain pour Dieu pour permettre à ce regard de diriger l'histoire c'est donc ces deux personnages Esav et Ishmael qui incarnent au niveau des civilisations et des peuples ces deux attitudes qui vont encore une fois représenter toutes les civilisations occidentales ou toutes les civilisations orientales ou extrêmes orientales qui ont toutes en commun l'annulation totale devant celui qui porte le nom de Dieu maintenant d'où savons-nous que ces deux personnages Esav et Ishmael sont liés au problème de l'œil ça aussi ça a été révélé la Torah la Torah l'avait écrit mais pendant des millénaires ça restait voilé de l'œil même qu'on le lisait et on trouve effectivement deux endroits dans la Torah où d'une manière extrêmement codée et cachée la Torah nous met en relation Esav et Ishmael avec le problème de l'œil on est extrêmement surpris de voir que quand Agar la mère de Ishmael prend la fuite et que à plusieurs reprises un ange se montre à elle et lui dit qu'elle n'a rien à craindre et qu'elle mettra au monde une grande nation et qu'il faut qu'elle retourne chez sa maîtresse à chaque fois lorsque Agar appelle celui qui s'est dévoié à elle elle le nomme elle roi le dieu qui me voit c'est une chose inimaginable personne et jamais on ne pouvait décoder ce que cela veut dire la mère d'Ishmael donc la matrice de la civilisation de l'est orientale définit sa relation avec Dieu comme celui qui me voit celui par lequel je suis vu elle roi et cette appellation va faire force de loi dans la Torah puisque ce n'est pas seulement Agar qui appelle Dieu celui qui me voit mais beaucoup plus tard nous retrouvons que Yitzra lui-même à la fin de parchat Chayesara on nous dit qu'il revient de l'endroit juste avant de rencontrer sa future épouse Rivka il revient d'un endroit qui s'appelle El Roi il revient de l'endroit qui s'appelle Dieu me voit qu'est-ce que Yitzra faisait là-bas et Rachid explique il avait été rendre visite à Agar l'ex-femme de son père pour lui ramener Agar pour qu'il se remarie avec elle parce que Yitzra voulait profiter de son propre mariage pour ramener Agar à son père et donc on voit que la Torah appelle l'endroit où vit Agar El Roi des années et des années après que pour la première fois Agar avait appelé l'endroit de la révélation El Roi le Dieu qui me voit pour bien nous faire comprendre que cette appellation a fait force de loi et qu'effectivement dans la conception Agarique Ishmaelite de Dieu Dieu est celui qui voit mais comme il voit ça pose un problème si il voit je n'ai donc plus aucune liberté d'être et c'est pour ça que la civilisation d'Ishmaël va faire le choix de l'annulation totale absolue devant Dieu c'est à dire dans la relation entre le fidèle et Dieu le fidèle n'a plus aucune importance il n'existe pas pour lui mais il n'existe que et uniquement que pour servir Dieu et le plus haut degré de l'expression de ce service c'est la destruction totale absolue du serviteur qui montre à ce moment là qu'il a atteint le summum de son service divin et donc la Torah ne s'était donc pas trompée lorsque depuis des millénaires elle nous avait prévenu que la religion d'Ishmaël s'appelle El-Roi le Dieu qui me voit vous dites ce que vous dites il n'y a pas l'un des puits où elle reçoit l'un des deux dialogues qu'elle a avec les anges de Dieu il n'y a pas un qui s'appelle le puits du vivant qui me voit mais c'est ça c'est ça El-Roi mais c'est ça qu'on parle mais c'est elle qui l'a nommé comme ça dit Rachid c'est exactement ce qu'on explique c'est elle qui a appelé cet endroit le puits l'endroit du Dieu qui me voit or les commentaires posent une question évidente pourquoi Dieu qui me voit Dieu qui me parle elle a parlé avec Dieu elle n'a pas été vue spécialement par Dieu tout le monde est vu par Dieu pourquoi elle spécialement en fait tout un tout un hymne justement parce que ce qu'elle n'a retenu de sa relation avec Dieu ce n'est que le regard omniprésent et paralysant de ce regard qui transforme le fidèle en objet du divin qui a perdu entièrement sa liberté oui il s'appelle Ishmael oui et alors il ne peut pas dire qu'il sera au niveau de l'oreille parce que personne sur Terre ne peut être sainement jusqu'à la délivrance finale au niveau de l'œil ce que nous expliquons maintenant c'est la conséquence dans le monde avant la délivrance de ce regard qui s'exerce sur l'homme effectivement tu as sans doute raison que dans son nom il y a d'une certaine manière le remède ta réflexion est véritablement extraordinaire parce que finalement quand sa mère appelle Dieu elle roi elle fait donc allusion au fait que finalement la matrice de la religion d'Ishmael est la prise de conscience d'être complètement vue et donc la liberté est totalement enlevée annulée mais d'un autre côté si la Torah l'appelle Ishmael et ce qui conforte ce que je vais te dire c'est qu'effectivement Ishmael est le seul des personnages bibliques sur lesquels il est dit clairement qu'il fera tes chouva à la différence de l'essav parce qu'effectivement il porte dans son nom son ticoune lorsqu'il a un ticoune possible car il est le seul avec nous qui est réellement monothéiste mais son ticoune viendra lorsque justement il sera capable d'accepter de ne de prendre une certaine distance vis-à-vis de ce regard qui pour lui est paralysant tuant et tueur et lorsque il mettra plus en évidence la notion de chimia c'est à dire donc d'être capable de retrouver une certaine forme de liberté grâce à cette distance qui est établie entre lui et Dieu oui excusez moi quand l'ange va voir Agar et qu'il lui dit de revenir chez Sarah pour se soumettre en réalité à sa maîtresse en réalité ce qu'il lui demande aujourd'hui c'est que le peuple d'Ishmael ne peut exister que sous le jour d'Israël c'est ce qu'il est en train de lui dire il ne peut en réalité exister que si il reconnaît en réalité la lumière qui est d'Israël je serai je serai je serai si il lui demande de se soumettre elle vient pleurer je vais t'étonner fortement mais je ne veux pas rentrer sur ce sujet là je t'invite à lire sur place ce que dit le Balatourim et tu verras que c'est exactement le contraire de ce que tu crois comprendre au niveau de la lecture des versets lis le Balatourim et tu verras que le Balatourim explique que justement le Tikkun d'Ishmael ne passe pas par sa soumission à Israël et regarde ce que dit le Balatourim effectivement le verset semble dire une chose qui va dans ce sens là mais les choses ne sont pas si simples et si évidentes que ça en tous les cas encore une fois c'est un sujet qui est trop vaste dans le cadre du cours d'aujourd'hui mais regarde le Balatourim sur ce verset Veït Ani Tachat Yader et regarde ce que le Balatourim dit là-bas maintenant je reviens sur le texte on voit donc que la relation entre la matrice d'Ishmael et Dieu c'est donc de définir Dieu comme étant omnivoyant ce qui annihilie totalement la liberté de l'homme et comme on le voit s'exprimer à la perfection dans la civilisation de l'Est maintenant regardons à l'extrême opposé comment Essave réagit par rapport à l'œil nous avons un texte qui était complètement scellé et codé pendant des millénaires et voilà son décodage on nous dit dans la Torah qu'à un moment précis dans sa vie Yitzhak a perdu la vue il ne voyait plus et juste avant on nous dit que les femmes qu'avaient épousées Essave causaient de grands soucis une grande tristesse à ses parents à Rivka et à Yitzhak et tout de suite après on nous dit que Yitzhak est devenu aveugle Rachid bien sûr ne peut pas éviter de nous montrer qu'il y a ici un message pourquoi nous dire que Yitzhak est devenu aveugle qu'il a cessé de voir juste après que l'on nous dit que les femmes de Essave rendaient amère la vie des parents Rachid explique pourquoi elles rendaient amère la vie des parents parce que elles pratiquaient l'idolâtrie sous les yeux de Yitzhak et particulièrement elles allumaient tous les jours de l'encens aux idoles et Rachid dit de la fumée de ces encensements Yitzhak est devenu aveugle et c'est bien sûr la réponse à notre question la Torah nous montre que Yitzhak est devenu aveugle à cause de la fumée de l'idolâtrie de la femme de Essave bien sûr on a compris Essave est la religion de l'ouest celui qui comme son oncle Ishmael ne supporte pas le regard divin mais à la différence Ishmael est beaucoup plus spirituel que Essave et donc Ishmael n'a pas eu le courage et c'est son mérite d'ailleurs de fuir Dieu mais il a préféré pour mettre fin aux tensions s'annuler totalement devant Dieu mais Essave qui lui est la matrice du monde occidental et donc qui porte en lui toutes les forces et les énergies du matérialisme lui comment qu'il va résoudre la pression et la dépression causée par le regard il va aveugler le regard il épouse une femme qui est capable de faire fermer les yeux la femme étant toujours comme on le sait dans la symbolique biblique la dimension précisément spirituelle de l'homme contrairement à ce que l'on croit matza isha matza torah celui qui trouve l'épouse trouve la torah la femme précisément dévoile quelle est la vraie dimension spirituelle d'un homme regarde qui est ta femme et tu sauras où tu en es sur le plan spirituel et donc la femme de Essave est l'incarnation de la véritable spiritualité de Essave et qu'est-ce que fait cette femme elle rend aveugle Yitzhak Yitzhak qui incarne le juste pilier du monde et selon le cours d'hier le principe de symétrie que je vous ai expliqué comment le juste établit sa relation avec Dieu Dieu établit sa relation avec l'homme et le monde à partir du moment où Yitzhak cesse de voir on comprend que le message est que Dieu ne voit plus c'est-à-dire donc que Essave rend aveugle Dieu il l'empêche de voir il sépare entre l'église et l'état c'est-à-dire l'église existe mais il lui est absolument interdit de voir ce qui se passe dans l'état et pour empêcher Dieu de voir selon le cours d'hier il faut s'attaquer aux véritables yeux de Dieu dans le monde qui sont bien sûr les yeux d'Israël et c'est pour ça qu'à Strasbourg on a bandé les yeux à la synagogue pourquoi ? parce que justement derrière toute cette symbolique de la synagogue aux yeux bandés il y a cette volonté qui s'exprime d'empêcher Dieu de voir ce qui se passe dans son monde évidemment Dieu voit mais tout ça ce sont des messages et ce qui nous intéresse surtout la manière dont la civilisation de l'ouest comprend et voit c'est le cas de le dire et voit les choses donc on a retrouvé nos deux sources fondamentales dans la Torah d'où sait-on que Esav fait le choix de l'aveuglement et d'où sait-on que Ishmael fait le choix de la soumission on va avancer plus encore on comprend donc maintenant que Israël lui qui est la Trouma qui est le prélèvement des peuples doit à la fois faire le Tikkun la réparation de ce que Esav fait et de ce que Ishmael fait ce qui veut dire que Israël doit arriver à la fois à se replacer sous le regard de Dieu et ça c'est la réparation du mal fait par Esav et il doit en même temps supporter en toute dignité et liberté cette confrontation au regard parce que Dieu ne veut pas que nous nous annulions totalement devant lui il veut que nous soyons des hommes dignes et libres capables de se tenir face à face dans une véritable association où chacun des deux partenaires a toute sa dignité et donc le judaïsme refuse l'idée d'une soumission démission et donc automatiquement Israël doit se replacer sous le regard de Dieu mais non à la manière d'Ishmaël qui détruit l'homme pour Dieu mais à la manière du juif qui construit l'homme avec Dieu et ça va être donc tout le ticoun de l'histoire d'Israël à la fois réparer le mal fait par Esav et à la fois le mal ou l'erreur causée amenée par Ishmaël et de là on va en arriver à une autre révélation extrêmement importante sur une notion qui était elle aussi complètement complètement scellée et qui se dévoile aujourd'hui vous savez que dans leur langage codé les maîtres d'Israël ont expliqué que lorsque le monde du Touhou a explosé il a explosé en 288 morceaux pendant des siècles et des siècles tous les maîtres d'Israël se sont posé la question pourquoi 288 morceaux le Haria Kadoche le plus grand de tous a commencé à expliquer et a totalement expliqué mais selon un art dont il est le seul à avoir le secret il a tellement codé ce qu'il a expliqué que même s'il n'avait rien expliqué serait encore plus compréhensible qu'après avoir commencé à expliquer tellement c'est codé il donne dans son livre Etzachayim et surtout dans son livre Otzrot Achayim il donne quantité d'explications vers la fin du livre Otzrot Achayim pourquoi le chiffre 488 288 pardon Rappach mais ça reste extrêmement scellé mais aujourd'hui on peut comprendre les choses de sorte que chacun d'entre nous même s'il n'est pas profondément versé dans la Kabbalah peut comprendre ces notions là à partir du moment où d'autres ont fait le travail pour tous et l'explication est la suivante le chiffre 288 se décompose en deux autres chiffres qui sont le chiffre 202 et le chiffre 88 qui est 86 202 plus 86 ça fait 288 et si vous me demandez qu'est-ce que j'ai expliqué en décomposant 288 en deux autres chiffres apparemment tout aussi incompréhensibles que le premier 280 202 et 86 alors je vous expliquerai la chose suivante lorsque Yaakov a rencontré Esav après 22 ans de séparation après que Yaakov ait pris la fuite s'est réfugié chez Lavan a construit sa propre famille et est revenu en terre d'Israël il y a la rencontre entre Esav et Yaakov à ce moment là Yaakov demande à Esav d'accepter tous les présents qu'il lui a envoyés comme vous le savez dans un premier temps Esav refuse et il dit à son frère je n'ai rien besoin Yeshli Rav j'ai plus encore que ce que j'ai besoin Rav Rav a pour valeur numérique 202 Rech Bet 202 le premier des deux chiffres vous allez me dire coïncidence vous allez voir que non il lui dit Yeshli Rav J'ai tout ce dont j'ai besoin mon frère ça c'est l'explication pour celui qui ne peut rien comprendre à la lecture d'un verset décodant Esav dit à son frère tu sais c'est moi qui tiens d'une certaine manière en exil prisonnier 202 des morceaux de ses âmes qui ont explosé et sache que sur les 288 morceaux moi j'en possède 202 ça veut dire sache mon petit Yaakov que tu n'es pas prêt de me mettre à genoux parce que chez moi se trouve la majorité des étincelles divines qu'il faut récupérer reconstruire pour amener le monde à la délivrance et je ne suis pas prêt de les lâcher Yaakov sait que le prix à payer va être très 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 lourd pour que Israël récupère ces 202 étincelles Israël va devoir traverser une longue et terrible souffrance qui sont les longues et terribles années d'exil en Égypte mais grâce à cet exil et surtout grâce à cette délivrance Israël va récupérer les 202 étincelles divines qui étaient cachées à l'intérieur de l'âme de Esav et c'est pour ça que quand le peuple juif est sorti d'Égypte il est sorti et l'a accompagné le fameux Erev Rav 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 202 le Erev Rav cette multitude de non-juifs qui ont choisi d'accompagner Israël et de faire partie de l'histoire d'Israël et le Ariya Kadosh révèle un secret extraordinaire pourquoi Erev Rav parce que Rav signifie beaucoup beaucoup de non-juifs mais le sens profond Rav valeur numérique 202 c'est à dire que Israël grâce au fait qu'il a su surmonter l'épreuve de l'exil a récupéré les 202 étincelles divines qui se trouvaient d'abord chez Esav et ça va beaucoup plus loin que ça non seulement on retrouve le chiffre 202 dans le mot Rav de Erev Rav mais même dans le mot Erev si vous le décomposez en deux vous avez Aïn Rav Aïn l'œil Rav 202 les 202 morceaux de l'œil qui avaient explosé ont été récupérés Aïn Rav quand l'œil a explosé il a explosé en 288 morceaux il fallait donc récupérer les 288 morceaux de l'œil et la récupération se fait en deux temps dans un premier temps En Rav Rav ont été récupérés 202 morceaux de l'œil et ce n'est qu'au moment de la délivrance finale que seront récupérés les 86 autres et maintenant écoutez bien ce que je vais dire car là encore je ne sais pas pourquoi vous pourquoi moi pourquoi nous mais ce que vous allez entendre n'a jamais jamais été révélé quand et pourquoi 86 morceaux parce que quand Ishmael est né son père avait 86 ans Ishmael est né d'une matrice représentée par le chiffre 86 il était encore Avraham pas Avraham Avraham Ben Shmonim Veshesh Shanim Beola de Tau et Ishmael Beno Avraham avait 86 ans lorsque Ishmael est né on sait on sait la vénération inimaginable qui Ishmael porte jusqu'à aujourd'hui encore à Avraham son père c'est pas tout à fait le même père que le nôtre car nous sommes les enfants d'Avraham lui est l'enfant d'Avraham car quand il avait 86 ans il s'appelait encore Avraham donc même au niveau du père on n'a pas tout à fait le même contrairement à la légèreté de l'explication car la différence est énorme entre Avraham et Avraham au niveau du sens profond des deux dimensions incarnées par le même homme mais peu importe en tous les cas il avait 86 ans or c'est extraordinaire lorsque nous sommes sortis d'Egypte nous avons récupéré Eirev Rav nous avons récupéré 202 morceaux de l'oeil il nous en reste 86 à récupérer or les 86 se trouvent chez qui ils se trouvent chez Ishmael ce qui veut dire que la délivrance finale dépend de notre capacité de résoudre notre problème avec Ishmael et l'histoire le confirme puisque nous voyons que pendant toute l'histoire nous n'étions pas véritablement en conflit avec Ishmael nous avons surtout dû supporter et souffrir d'Essav je parle en tous les cas de cette dernière partie d'histoire qui est la plus importante de toutes car aucun exil n'a duré aussi longtemps que le nôtre 2000 ans déjà et ce n'est qu'en fin d'histoire que tout d'un coup surgit comme jamais dans notre histoire le conflit avec Ishmael pourquoi le conflit avec Ishmael surgit en fin d'histoire parce que chez Ishmael se trouvent 86 morceaux d'oeil que nous devons récupérer pour reformer et reconstruire totalement l'oeil qui est composé de 288 morceaux déchiffrer en bon français ça veut dire quoi nous avons expliqué que le problème de Ishmael c'est que il refuse d'être vu par Dieu il sépare totalement le ciel de la terre notre père qui est aux cieux surtout vous restez-y il sépare entre l'église et l'état il refuse d'être vu depuis la naissance d'Israël nous portons en nous la réparation à ce problème car s'il y a bien un peuple sur terre qui supporte accepte bon gré mal gré râlant pas râlant facile pas facile mais qui supporte le regard de Dieu c'est bien le peuple juif parce qu'avec tout ce qu'il nous a déjà fait comme sale coup et qu'on ne l'a pas encore envoyé balader c'est clair qu'il peut être fier de nous nous acceptons ce regard omniprésent qui ne nous lâche pas qui nous fait monter et descendre monter sur le paradis du Sinaï et descendre dans l'enfer des fours crématoires nous supportons ce regard nous ne l'avons jamais abandonné et nous l'accepterons jusqu'à la délivrance finale c'est pour ça que dès le début de l'histoire juive nous avons fait le ticoune en tant que peuple nous avons fait le ticoune du Rav des 202 Israël a fait le choix d'être le peuple qui jamais ne fuira le regard de Dieu à la différence pour terminer nos contes de personnages comme BHV qui lui depuis très longtemps a fait le choix de la fuite parce que heureux comme un juif en France malgré tout cette fuite ne peut être qu'individuelle mais en tant que peuple jamais le peuple lui ne fuira le regard de Dieu par contre nous n'avons pas encore résolu le problème des 86 morceaux d'œil incarnés par Ishmael parce que comme nous l'avons expliqué ce n'est pas tout de ne pas fuir le regard encore faut-il vivre comme un homme face à ce regard et ça il va nous falloir toute l'histoire juive et surtout la fin de l'histoire juive pour véritablement réussir et prouver au monde entier que l'on peut vivre sous le regard de Dieu sans le fuir ou sans disparaître sous ce regard que la Torah nous donne véritablement le moyen d'être des hommes avec tout ce que cela signifie vu par Dieu mais cette chose là ne se dévoilera véritablement qu'avec la délivrance finale alors maintenant on va encore pendant du 8 à un quart d'heure terminer le cours c'est un peu plus long aujourd'hui parce que c'est un cours qui est fondamental et qui d'une certaine manière est à lui seul une clé qui ouvre toutes et absolument toutes les portes de la Torah écrites orales dévoilées et secrètes ce cours pourrait être d'une certaine manière l'apogée d'une vie l'apogée d'une sagesse car après ce cours je pense qu'on ne peut plus rien rajouter qui ne sera pas déjà contenu dans ce cours en tous les cas on voit à la fin de la parasha quelque chose d'extrêmement bizarre cette fameuse critique que la soeur et le frère de Moshe Miriam et Aaron vont lui adresser un texte extrêmement mystérieux que Rachid tant bien que mal d'expliquer mais tout celui qui regarde Rachid avec un minimum d'honnêteté sans que Rachid semble aussi volontairement bien sûr rester dans le flou et il n'explique pas plutôt il refuse d'expliquer plus encore que ce qu'il explique qui c'est cette Isha Kouchi qui c'est cette femme noire et pourquoi l'ont-ils critiqué d'avoir épousé une femme noire d'où vient-elle son nom n'est même pas prononcé de qui il s'agit et surtout ce qui est encore beaucoup plus stupéfiant c'est pourquoi tout d'un coup ils attendent parce qu'apparemment il est marié avec cette femme là pas depuis aujourd'hui donc pourquoi ils attendent cette paracha pour tout d'un coup voir qu'il est marié avec une femme noire et pourquoi ça leur déplaît sont-ils racistes et de plus la réponse qui va être apportée ne correspond pas du tout au problème qu'est-ce que Dieu va répondre globalement je vous invite à le lire mais je ne veux pas le lire parce qu'on on a peu de temps mais globalement quelle va être la réponse Dieu se met en colère contre Myriam et Aaron comment osez-vous parler à mon serviteur qui est le plus humble des hommes je paraphrase il n'y a pas comme Moshe mon serviteur sur terre lui le plus humble des hommes comment osez-vous parler de la sorte à mon serviteur alors que vous écoutez-moi bien mais ce que je vais dire vous avez déjà tout compris puisque c'est une semaine de cours alors que vous êtes incapables de me voir face à face c'est que lui peut me voir face à face voilà comment se termine notre paracha vous êtes incapables de me voir face à face mais lui peut me voir face à face de quel droit osez-vous ouvrir la bouche contre lui je précise juste comment parce que c'est d'une beauté inimaginable comment la Torah explique que eux ne voient pas et lui voient en ce qui les concerne le verset dit vous me voyez comme on voit quelqu'un à travers une glace quand quelqu'un est dans un angle et que son visage est reflété sur la glace et que vous êtes dans l'autre angle vous voyez la personne mais en tout cas c'est pas lui que vous voyez vous voyez une personne virtuelle son reflet c'est lui mais c'est pas lui Hachem dit à Myriam et à Aaron tout grand prophète que vous êtes vous me voyez comme on voit quelqu'un dans un miroir ce n'est que mon reflet mais ce n'est pas moi lui est le seul homme sur terre avant pendant et après jusqu'au Mashiach le seul homme qui me voit directement sans passer par un miroir donc on ne comprend pas on l'accuse d'avoir épousé une femme noire et puis après on répond lui est un vrai prophète et pas vous ou plutôt non bien sûr vous êtes des grands prophètes mais vous vous me voyez à travers un miroir et lui est le seul qui me voit directement de quoi on parle ici bon déjà après tous les cours de la semaine on a gagné que vous comprenez pourquoi cette paracha qui du début jusqu'à la fin ne parle que de l'œil ne pouvait se terminer que sur l'œil mais en vérité il suffit d'étudier aussi car c'est très important d'étudier régulièrement le Talmud pour comprendre et trouver la clé de ce texte la femme d'un homme est appelée la pupille de ses yeux bat eino la pupille de ses yeux au point que nos maîtres disent qu'un homme qui n'est pas marié est un non-voyant il ne voit pas et donc la femme est non seulement appelée l'œil de l'homme mais est appelée la pupille de son œil au point que Dieu dit de nous qui sommes son épouse comme on le sait dans les prophètes il dit celui qui touche à mon peuple c'est comme s'il touchait la pupille de mon œil or la pupille d'un œil est toujours noire quelle que soit la couleur de l'œil la pupille de l'œil est pour tous les hommes est noirs maintenant vous comprenez à quoi s'il vous plaît vous comprenez maintenant à quoi fait allusion ce texte il a épousé une femme noire c'est certainement pas noir tel qu'on le pense et même si c'est ça c'est pas de ça qu'il s'agit il a épousé une femme noire c'est-à-dire qu'effectivement Tsipora la femme de Moshé était véritablement la pupille de son œil parce qu'il n'a vu la première fois une manifestation du divin qu'après son mariage avec Tsipora je vous ai déjà fait remarquer des centaines de fois que tout grand qu'il était il avait déjà 80 ans il était déjà potentiellement un prophète Dieu ne lui montre pas le phénomène du Séné où il commence à voir des choses Dieu ne lui montre rien seulement jusqu'au lendemain de son mariage avec Tsipora tu n'es pas marié tu ne vois rien seulement si c'est vrai pour chacun d'entre nous en ce qui concerne Moshé vous imaginez le type d'œil que représente Tsipora Tsipora est un œil inimaginable c'est sa pupille noire qui va permettre à Moshé de voir Dieu sans Tsipora Moshé ne voit rien maintenant on comprend qu'est-ce qui se passe dans la réponse d'Hachem Hachem dit à Myriam et à Aaron mais vous savez de quoi vous parlez vous mais vous savez qui c'est cette femme mais vous savez qui c'est Tsipora mais vous avez compris qui est Moshé comme vous ne voyez pas ce qu'il voit vous ne pouvez donc pas comprendre qui est Tsipora et donc vous vous permettez de critiquer pourquoi il a épousé cette femme et vous allez comprendre quelle est la critique tout de suite mais vous savez ce qu'elle lui a apporté cette femme sans elle ne me verrait pas mais vous vous ne voyez pas qu'il me voit parce que vous vous imaginez que lui aussi il voit comme vous voyez du virtuel mais lui me voit véritablement et vous savez pourquoi qu'elle est noire parce qu'elle incarne la pupille de ses yeux vous lui devez tout à cette femme là parce que sans elle il n'y a pas de Moshé et s'il n'y a pas de Moshé il n'y a pas de Torah et s'il n'y a pas de Torah il n'y a pas de peuple juif il n'y a rien tout repose sur une femme noire qui était Tsipora la pupille des yeux de Moshé voilà ce que révèle ici le texte si un homme voit il le doit à sa femme chaque prophète chaque bal roi à Kodesh chaque maître chaque homme ce qu'il voit il le doit à la pupille de son oeil qui s'appelle son épouse en ce qui concerne Moshé vous imaginez la grandeur de Tsipora qui permet à Moshé de voir ce que jamais personne n'a vu avant lui ne voit au moment où il voit et ne verra après lui ça c'est Tsipora maintenant pourquoi ? quel était le problème sur Tsipora ? le problème est évident c'est qu'en vérité Moshé a épousé une convertie Moshé est le genre d'un converti Moshé a une longue histoire avec les convertis ça c'est tous les vieux cours sur Shemot puisque même sa mère adoptive était une convertie la fille de Pharaon qui après s'est convertie on voit que Moshé dans toute son histoire dans tous les états de sa construction fondamentale est lié à des convertis celle qui le sauve et le fait grandir est une convertie celle qui devient son épouse et lui ouvre les yeux c'est une convertie mais celui qui va aussi être appelé les yeux de Moshé c'est aussi un converti son beau père rappelez-vous le début de la semaine là maintenant je peux vous expliquer pourquoi il a dit ça j'ai attendu une semaine je ne l'ai pas compris plus tôt parce qu'en vérité qu'est-ce que Moshé dit à Yitro mais quand ta fille est la pupille de mon oeil toi tu es tout mon oeil peut-être qu'elle un peu plus que toi parce qu'on voit avec la pupille mais malgré tout vous deux vous êtes mes yeux toi l'oeil et elle la pupille de mon oeil surtout ne m'abandonne pas je ne vois plus rien sans toi quel est le lien mais le lien est évident vous savez pourquoi parce que ici la Torah nous révèle un secret inimaginable de la même manière que le fameux Erev Rav sont au départ des non-juifs convertis qui se sont rajoutés à Israël et c'est de leur ticoune que dépend la réparation du monde mais de la même manière c'est ce que Moshé a compris Israël n'est pas un peuple en dehors des peuples il est lui-même le prélèvement des peuples et ce prélèvement doit continuer lui-même à prélever d'autres étincelles et d'autres étincelles et plus d'étincelles se rajoutent à ce prélèvement et plus l'œil se reconstruit en vérité ce sont les convertis les bons les vrais les authentiques qui permettent la reconstruction de l'œil du monde seulement maintenant on va comprendre quelque chose d'extraordinaire selon le principe fondamental que partout où l'enjeu spirituel est énorme les forces contraires qui empêchent la construction sont énormes elles aussi où va se trouver où vont se trouver le plus de possibilités de s'élever en même temps le plus de possibilités de chuter et de faire chuter précisément au niveau de ces âmes là c'est pour ça que le hérévrav s'il est celui qui peut apporter les yeux d'Israël est aussi celui qui peut le faire tomber c'est pour ça que la Torah nous montre que le hérévrav souvent dans notre histoire a fait tomber Israël mais d'un autre côté la Torah nous montre que les yeux de Moshé c'est précisément une âme qui provient du même endroit pour nous faire comprendre quoi que la réparation passe par eux et uniquement par eux bien qu'il s'agit d'une pupille d'oeil dans l'oeil de Moshé c'est à dire lorsque cette âme est récupérée et intégrée dans la structure qui s'appelle Israël mais d'un autre côté il y a des difficultés et des tensions et maintenant vous avez compris quel est le problème de Myriam nous sommes à la fin de la paracha nous sommes après les premières révoltes d'Israël causées par qui nous dit le texte par le Hérévrave alors à ce moment là quand Myriam et toute Israël voient que les premières grandes révoltes viennent du Hérévrave et la première de toutes était aussi venue du Hérévrave la faute du Vaudor Myriam vient chez Moshé et il lui dit dis-moi Moshé tu ne te sens pas en danger toi avec une femme pareille peut-être peut-être qu'elle finira par t'avoir toi aussi et te faire tomber à ce moment là Hachem se met en colère et dit Atkan attention vous n'avez rien compris il n'y a pas de Tzipora il n'y a pas de Moshé il n'y a pas de conversion il n'y a pas de peuple juif mais d'un autre côté justement parce que tout l'enjeu de la délivrance se situe ici les forces contraires mettent le paquet à cet endroit là pour empêcher le Ticoune de se faire et c'est pour ça que dans la même paracha on a ce paradoxe extraordinaire au début de la paracha on voit que c'est le Hérévrave qui fait tomber Israël et à la fin de la paracha qu'est-ce que nous révèle la Torah que sans le Hérévrave puisque c'est de ça qu'on parle sans toutes ces âmes qui viennent et se greffent à Israël il n'y a pas de peuple juif possible il n'y a pas attention comment vous parlez et de qui vous parlez et même Myriam est tombée dans le piège elle a osé ouvrir la bouche contre la pauvre Tzipora qui étaient les yeux d'Israël et donc les yeux du monde donc de là la Torah nous apprend des choses absolument bouleversantes qu'est-ce que nous retirons de tout ça nous retirons que le Riyakadosh nous dit d'une manière extrêmement codée et je vais terminer le cours en décodant aussi quelque chose qui est resté scellé pendant des siècles le Riyakadosh nous dit que la réparation de l'œil se fera par la reconstruction de cinq dimensions fondamentales qu'on appelle les cinq parts sous film qui s'appellent dans le langage de la Kabbalah je le dis pour nos âmes pas pour vous l'âme l'a entendu c'est l'essentiel il y a cinq dimensions qui doivent être reconstruites pour mériter la délivrance finale ces cinq dimensions font allusion à cinq grands convertis célèbres qui sont le modèle de cette reconstruction de l'œil ces cinq grands convertis modèles sont deux dans la Torah un dans la Bible ce qu'on appelle le nard et deux dans la Torah chez Béalpé ce qu'on appelle la tradition orale le Talmud les deux célèbres convertis modèles de la Torah écrite sont bien sûr le père et sa fille Yitro et Sipora qui sont devenus l'œil de Moshé l'un le pourtour de l'œil et l'autre la pupille de l'œil le converti célèbre de la Bible c'est bien sûr il n'y en a qu'une c'est Ruth et les deux convertis célèbres pour faire le chiffre 5 de la période talmudique sont bien sûr Rabbi Meir et Rabbi Akiva les deux grands maîtres qui ont construit toute la Torah d'Israël vous voyez que toute la Torah d'Israël tout le peuple juif passe par cinq convertis fondamentaux qui sont Yitro Sipora Rout Rabbi Meir et Rabbi Akiva c'est à ça que faisait allusion le Haryakadosh et simplement le Tikkun continue parce que le Tikkun avance et le Tikkun ne sera réellement terminé qu'avec la délivrance finale où à ce moment-là on aura récupéré tous les morceaux qui étaient éparpillés aux quatre coins de la terre l'œil sera entièrement reconstruit et c'est à ce moment-là que se réalisera notre prière permet Dieu à nos yeux de voir ton retour à Tzion Amen